Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette toute première vidéo de l'année 2021 sur la chaîne de Jash. Une chaîne que j'ai laissée malheureusement beaucoup trop longtemps de côté. J'ai décidé de lui donner un petit coup de fouet cette année par cette vidéo qui n'a pas d'autre prétention que de vous retrouver et de vous proposer un peu de contenu sur cette chaîne. Je me suis dit qu'aujourd'hui étant le tout premier jour des soldes, j'allais vous faire profiter de mes petites trouvailles de la journée. J'ai pris deux heures de mon temps pour pouvoir aller fureter dans différentes grandes surfaces principalement. Et j'en ai ressorti quelques petites trouvailles que je vais partager un petit peu avec vous. Alors on est d'accord, c'est une vidéo vraiment à niveau zéro de l'originalité. Parce qu'il y a un paquet de gars bien plus talentueux que moi qui vont étaler leurs trouvailles. Mais bon, je me suis dit que c'était une bonne opportunité pour pouvoir relancer un petit peu le fonctionnement de cette chaîne-là. Et vous retrouver face caméra, chose que je n'ai jamais trop l'habitude de faire. Parce que tout simplement, je préfère m'intéresser au fond plutôt qu'à ma chotron. Voilà, il y a des choses bien plus esthétiques dans les autres vidéos que ma petite ganache de mec confiné. Vous voyez, en plus avec une barbe qui a bien poussé et que je cache derrière un masque. Voilà. Alors ce format de vidéo, il n'a pas vocation à être installé de manière régulière. Mais seulement, il va me permettre, de par la facilité que ça implique en termes de montage, en termes de réalisation, de pouvoir réagir un petit peu plus spontanément à l'actualité. Pour peu que j'estime qu'il y a quelque chose à dire dessus. Ou alors, pour vous faire un retour, quand les cinémas réouvriront, sur des projections de films que j'aurais été voir. Et ça permettra donc plus de spontanéité et peut-être un petit peu plus d'échanges également avec vous sur des sujets récents. Voilà. Donc peut-être qu'il y aura également des présentations de collections. Même si je n'aime pas particulièrement faire ce genre de vidéos-là, je sais que ça peut éventuellement vous intéresser. J'ai quelques pièces qui peuvent être intéressantes à montrer et resituer dans le contexte de l'histoire de celle-ci. Comment je les ai trouvées ? L'histoire du jeu, par exemple, ou du livre, un petit peu sa genèse. Ça peut être intéressant. Des choses sont encore peut-être à faire à ce sujet-là. On verra. Ça dépendra un petit peu des retours de ces types de vidéos où moi, je n'aime pas trop montrer ma ganache. Voilà, je le répète. Mais c'est-on jamais. C'est-on jamais. Ça permettra également peut-être de faire vivre la chaîne de manière un petit peu plus régulière que si je ne devais faire que des vidéos montées. Chose que je ne peux absolument pas faire là actuellement au moment où je vous parle. Alors, trêve de bavardage. Je vais donc vous présenter ce que j'ai trouvé lors de ma petite sortie solde de la journée aux alentours de Pau. Voilà, donc les magasins. Vous allez sûrement reconnaître aussi les étiquettes. Donc, ça pourra éventuellement vous guider. Je ne vais pas tous les citer. Mais j'ai fait pas mal de petites trouvailles et je vais vous les présenter dès maintenant. Tadam ! Voilà le sac des merveilles. Celui dans lequel j'ai fourré 90% des soldes que j'ai fait aujourd'hui. Et vous allez voir, tout tourne autour du jeu vidéo à 90%. On va dire. Je suis très très content de vous présenter le tout premier objet. Qui n'est pas un jeu vidéo, mais qui est tiré d'un jeu vidéo. Ce sont les figurines de Shovel Knight. Voilà, j'espère que vous les voyez bien, qu'il n'y a pas trop de reflets. Voilà, donc on retrouve donc Plague Knight. On retrouve Spectre Knight et King Knight. Qui sont donc les antagonistes de Shovel Knight. Qui est également un amiibo disponible. Que j'ai au-dessus d'une étagère. Je suis en train de la regarder là actuellement. Pourquoi je les ai pris ? Tout simplement parce que Shovel Knight, c'est un putain de bon jeu. C'est un putain de gros trip rétro. Vraiment excellent. Voilà. Que je vous invite à faire. Que je vous invite à faire. Voilà, de toute manière, il n'y a pas d'intergiversé. C'est un excellent jeu d'action plateforme. Dans le plus pur style, Revival 2D. Blue Yacht Game a fait un jeu, mais fabuleux. Avec des musiques, mais juste somptueuses. Et je suis très content d'avoir pu mettre la main, donc, sur les figurines manquantes. Pour pouvoir compléter le set des amiibo Shovel Knight. J'en suis très très content. Voilà, petite solde à 60%. Donc, vous connaissez le prix. Ou au pire, vous allez taper sur Internet. Et vous saurez à combien je l'ai touché. Voilà. Donc, très content. Ils vont rejoindre Shovel Knight sur l'étagère. Et je vais poursuivre, donc, avec un autre objet que j'ai trouvé en solde. Hop. Qu'est-ce qu'il y a dans le petit panier ? Alors, il y a Assassin's Creed Unity. Vous voyez, j'ai laissé les étiquettes, d'ailleurs, dessus. À 9,99€. Voilà. Alors, Assassin's Creed Unity, qui était sorti à l'époque. Beaucoup s'en souviennent complètement bugué. Plutôt dégueulasse en termes de polish. Mais depuis, il paraît qu'il a été magnifiquement bien patché. Tant et si bien qu'en ayant joué à Assassin's Creed Valhalla ces derniers temps, eh bien, j'ai eu un petit regain d'intérêt pour cette licence que j'avais laissé de côté depuis le numéro 2. Et je me suis dit qu'à ce prix-là, pourquoi ne pas foncer et lui redonner sa chance ? On va voir ce que ça donne. J'ai eu de bons retours. Je vais peut-être attendre un petit peu avant de le faire, parce que Assassin's Creed Valhalla est encore sur le grill. Et il m'occupe pas mal de mes nuits. Voilà. In bed with Assassin's Creed Valhalla. On verra un petit peu plus tard, mais je pense que je serai amené à le faire cette année. Je vous en dirai peut-être un petit peu plus dans une prochaine vidéo. Qu'est-ce que nous avons ensuite ? Alors, je l'ai pris pour l'offrir cette fois-ci, parce que c'est une excellente compilation de jeux qui retrace les heures les plus dorées d'un éditeur de légende. C'est Rare Replay, du studio Rare. J'ai envie de troller en disant à l'époque où ils faisaient de bons jeux, mais ils se sont quand même relativement bien retombés sur leurs pattes avec Sea of Thieves, qui rencontre un très joli succès que j'ai un petit peu fait. Franchement, on retrouve vraiment cet esprit totalement british, un petit peu en décalage et avec un aspect communautaire hyper sympa. Mais voilà, Rare Replay à 5 euros. Je pense que ça fera un très très beau cadeau à celui pour qui je le destine. Voilà, donc Rare Replay. Qu'est-ce qu'on y retrouve dedans ? Alors la liste est longue, on retrouve bien sûr Abanjo et Kazooie, on retrouve l'irrévérencieux Conker, on voit bien sûr les Battletoads, Perfect Dark Zero, on retrouve également Cameo Elements of Power dessus, bref, que des titres qui ont fait la légende de ce magnifique studio. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse et ceux qui veulent en savoir plus sur le studio Rare, je les renvoie vers la vidéo qu'a fait un vidéaste qui s'appelle Paul, donc la chaîne de Paul, et vous trouverez vraiment un excellent documentaire retraçant l'histoire du studio. Voilà, petit conseil de visionnage de vidéo. Voilà, vous voyez, on peut apporter quelques petites choses en plus dans une vidéo aussi con-con qu'en retour de solde. On va continuer ensuite avec, hop, allez, à l'aveugle, avec Ninokuni Remastered, voilà, l'excellent Ninokuni Remastered, donc le JRPG que l'on doit à l'équipe derrière Dragon Quest VIII, entre autres, voilà, l'équipe de Level V, qui s'est associé donc avec le studio Ghibli pour la réalisation de ce magnifique Ninokuni, qui a un sous-titre d'ailleurs qui s'appelle, oui, La Vengeance de la Sorcière Céleste, donc Remastered. Voilà, donc c'est le remaster du jeu sorti sur PS3. Alors, pourquoi je l'ai pris sur PS4 alors que je l'ai sur PS3 déjà ? Tout simplement parce que j'avais envie de me le refaire en version Remastered, et ça va me permettre également de donner la version Switch que je m'étais réservée à ma fille, puisqu'elle me le réclame depuis maintenant un bon petit moment. Donc maintenant, elle aura sa version, et moi, j'aurai la mienne, ça nous permettra d'échanger sur cet excellent jeu qui va occuper des dizaines et dizaines d'heures. Moi, je m'étais régalé à le faire. Bon, il y a un aspect un petit peu Pokémon, et moi, je ne suis pas très Pokémon, mais là, force est de constater que, voilà, la sauce m'avait bien capté. Vous allez pouvoir donc partir à l'aventure avec, à vos côtés, le nombre de petits personnages fantastiques qui vont rejoindre votre équipe, et vous allez vivre une aventure sur la découverte de soi, sur également la thématique du deuil. Bref, je n'ai pas trop envie de vous en raconter, mais c'est un univers magnifique, dont a été tiré également un film d'animation, bon, plutôt bancal, mais qui est disponible également sur Netflix. Voilà, donc, preuve en est que, quand même, le lore est particulièrement bien exploité. Vous allez pouvoir donc vivre des heures magiques avec Ni no Kuni si vous ne l'avez pas fait. Franchement, pour Dybal, il y a des choix beaucoup plus mauvais que de prendre ce titre-là. Franchement, je vous le conseille, les mécaniques de combat sont un petit peu plus difficiles à maîtriser que dans un Grandia, par exemple. Il n'y en a pas la dynamique, mais par contre, niveau stratégie et niveau mise en scène, vous allez en prendre plein la gueule. Le rythme est très, très calme, le rythme est très, très, très posé, trop, diront certains, mais franchement, ça passe crème comme un joli petit conte de fées. Donc, je vous invite à le découvrir si ce n'est pas encore fait. Ensuite, on va continuer donc la visite du sac à Yop. Encore, 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 encore à la veugle. Qu'est-ce que j'en sors ? Ouais, on va rester dans les JRPG, du coup. On va rester dans les JRPG avec le Tales of Vesperia. Donc, le remaster, non, la version HD, on va dire, du magnifique JRPG qui était sorti sur Xbox 360 à la base. Voilà, donc on est dans un Tales of très coloré avec un design de Kozuke Fujishima qui en doit à My Godess, entre autres. Moi, je suis particulièrement fan de ce style de jeu, en particulier de la série Les Telles. Je leur trouve un dynamisme assez fou. Des fois, un peu au détriment du scénario, mais on est quand même dans des univers assez colorés, mais quand même avec une ligne plutôt sombre, en filigrane, en particulier au niveau du scénario. Voilà, le scénario s'assombrit au fur et à mesure de l'histoire. Tales of Vesperia, c'est un des tout meilleurs. Je pense que d'ailleurs, c'est peut-être mon deuxième préféré. Mon préféré étant le Tales of Vesperia. Mais vous pouvez tout à fait faire celui-ci sans avoir fait les précédents. Voilà. Je ne peux que vous conseiller de vous lancer dans la aventure Tales of. Et si vous le trouvez à ce prix-là, vous pouvez foncer. À 10 balles, c'est du tip-top. Alors, on va continuer ensuite avec... Hop ! Allez, hop, je l'ai vu. Bon. C'est Cyberpunk 2077. Alors, pourquoi t'as pris Cyberpunk 2077 ? Il est tout bugué, il est dégueulasse. Version PC Master Race, voilà, supérieur. Pourquoi t'as pris cette merde ? Bon. Alors déjà, pourquoi t'as pris cette merde ? Attendons de voir avec le patch next-gen comment va tourner Cyberpunk 2077 sur Xbox Series. En tout cas, dans le cas qui me concerne. C'est un jeu que j'attendais particulièrement. Je n'avais pas fait The Witcher 3. Ouh, pas bien, pas bien, pas bien. Ça viendra, je finirai par le faire. Voilà. Mais je suis plutôt sensible à l'univers du Cyberpunk. Et donc, il fallait à tout prix que je me fasse mon opinion sur ce jeu-là. Je l'attendais, oui. Je m'attendais également à un fiasco aussi. Mais je suis persuadé que la politique de suivi sur ce jeu va être assez pointue. Donc, je pense qu'avec le patch next-gen qui devrait sortir cet été, voire la rentrée 2021, il y a matière à se faire plaisir et à lui redonner sa chance. Donc, à 25 euros en ce moment, je me suis dit, bon, c'est le moment de te faire plaisir et de préparer l'avenir. Donc, voilà, Cyberpunk 2077. Un investissement pour l'avenir, peut-être. L'avenir nous le dira après tout. On continue. Oui, alors, je ne l'aurais pas acheté autrement, mais comme j'ai une petite famille qui est aussi amatrice de films Disney, je me suis dit, voilà, on peut leur faire un petit plaisir aussi avec des titres qui, moi, m'ont pas mal occupé quand j'étais plus jeune. Voilà, j'ai la compilation, donc, Aladdin, donc Aladdin version Megadrive et The Lion King qui est également, je pense, aussi en version Megadrive. Voilà, donc, je ne vais pas tergiverser longtemps. Ouais, des jeux que je connais, que j'ai déjà fait, refait, torché dans tous les sens, mais ça va me faire plaisir donc de les faire découvrir à ma petite famille. Voilà, donc The Lion King et Aladdin pour la monique somme de 5 euros. On continue. Oui, avec Yuka Yaïli. Ouais, je pense que c'est comme ça qu'on dit. Donc Yuka Laïli and the Impossible Lair donc du studio Team 17. Voilà, donc la suite de Yuka Laïli qui était un excellent jeu de plateforme en 3D. Celui-ci, c'est un jeu de plateforme 2D. Voilà, donc je l'avais testouillé sur Switch. Il m'avait bien fait kiffer, il m'avait bien fait triper, mais j'avais envie de l'avoir sur PS4 pour pouvoir justement le tester dans de meilleures conditions, en particulier au niveau des contrôles. Je n'aime pas particulièrement les contrôles de la Switch. Je ne les trouve pas très précis. Voilà, et The Impossible Lair est assez difficile donc sur PS4, je pense que je devrais pouvoir m'en tirer bien mieux que sur la version Switch. Bon, c'est un excellent jeu de plateforme 2D. Voilà, il n'a pas trop fait parler de lui, mais il est vraiment excellent. Voilà, et pour 5 euros, je ne peux que vous inviter à l'essayer, à lui donner sa chance. Le premier était vraiment un trip purement à l'humour britannique, vraiment génial. Voilà, très très mignon aussi, très rigolo. Le 2 est du même Akabi, avec une difficulté bien rehaussée, du bon kiff, du bon plateforme 2D. On va continuer avec... Il n'en reste que deux. Il n'en reste que deux. Avec... Le combo de la muerte, Bayonetta et Vanquish. Alors, deux jeux complètement différents, deux jeux que l'on doit à Platinum Games, un studio qu'on ne présente plus, voilà, à qui on doit Metal Gear Rising, Revengeance, à qui on doit les Bayonetta, bien évidemment, à qui l'on doit le sublime The Wonderful 101, qui est ressorti là dernièrement sur Switch, que j'ai refait avec un plaisir, mais de dingo. Là, on est dans deux gros mastodontes de l'action. Alors, Bayonetta est particulièrement connu, c'est un Bidemol avec la sorcière bien aimée, bien cuirée, j'ai envie de dire, Bayonetta. Un Bidemol dans la pure veine des Devil May Cry, avec une réalisation de fou, avec des scènes cinématiques what the fuck, mais avec beaucoup d'exigences au niveau des contrôles et une véritable patte artistique, mais à tomber, du pur bonheur en barre, il est sorti sur Xbox 360, bien sûr, maintenant, la série voit son futur sur Nintendo Switch, mais avec la compil, avec Vanquish dedans, franchement, Vanquish Lorraine, c'est du pur bonheur. C'est du pur bonheur de retrouver ces deux titres emblématiques de chez Platinum Game sur la même galette. Je pense que c'est sur la même galette, je ne pense pas que c'est deux galettes séparées, je ne sais pas indiquer, je n'ai pas fait gaffe. Non, je pense que c'est sur la même galette Blu-ray. Voilà, donc Vanquish, lui, est moins connu, mais putain, quel jeu ! C'est un excellent TPS, un third-person shooter, mais complètement malade, complètement vrillé, avec un côté série B, mais complètement assumé, avec des cinématiques, mais complètement what's up. on se régale, le gameplay est aux petits oignons, mais aux petits oignons. L'équipe derrière ce jeu en a fait un Gears of War sous stéroïde. En plus, moi, je n'aime pas particulièrement un Gears of War. Ce n'est pas trop mon kiff, je le trouve plutôt rigide, et je me cache, je me dis, mais pam-pam, ça me gêne un petit peu. Dans Vanquish, il faut toujours être en mouvement, il faut toujours faire attention à son environnement, il faut être très réactif, c'est pêchu, c'est couillu, c'est de l'adrénaline pure. Franchement, il n'y a pas à batailler. Vanquish, supérieur à Gears of War, essayez, essayez, franchement, vous m'en direz des nouvelles. Et puis, franchement, pour 5 balles, 2 jeux de cette qualité-là, c'est totalement donné. C'est totalement donné. Donc, Bayonetta et Vanquish, 2 jeux excellents à faire pour 5 balles, top qualité, tu ne peux pas test. Ça va tomber ? Non, ça ne va pas tomber. Et on termine avec, voilà, un petit, un petit jeu de voiture avec Grade de Codemasters, donc dans sa version Xbox One. Je vous redonne à manger un peu un Xbox One que j'ai un peu trop délaissé ces derniers temps. Voilà. Alors, pourquoi ce jeu ? Parce que moi, j'ai adoré les Race Drivers et j'avais envie de me replonger un petit peu dans ce style de jeu. Voilà. Je suis très, très, très jeu de course arcade, mais arcade. Voilà. Les jeux de simulation, moi, me gavent au plus profond. Je n'ai pas envie de m'y investir plus que ça. Pour moi, une voiture, voilà, ça doit être du plaisir. Et le style arcade, colle totalement à ma vision des jeux de bagnole. Voilà. Ça ne colle pas à la vision que j'ai quand je prends un volant, d'accord ? Rassurez-vous, sur la route. Mais voilà, ça colle complètement avec la vision que j'ai des jeux de bagnole. Voilà. Donc, moi, mes références, c'est Outrun 2 et Sega Rally. avec également Race Driver, le tout premier. Je pense qu'il ne s'appelait pas Grid, donc c'était Race Driver que j'avais bien kiffé dans sa version PC. Et là, de pouvoir voir le dernier opus de la licence et pouvoir m'y adonner, à ce prix-là, ça me faisait plaisir. Alors, le jeu était à 19,99. Voilà. Je vous laisse faire le calcul avec la petite pastille à 70%. Mais écoutez, cette vidéo, elle touche à sa fin. Donc, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez donc pu trouver quelques petits indices donc pour vos recherches sur les soldes que vous serez peut-être amené à faire. Donc, je vais vous laisser. Je vous invite également à laisser vos impressions en dessous de cette vidéo. Vous me direz si ça vous a plu, si vous voulez que je continue un petit peu ce type de format ou si tout simplement ça vous a gavé, ça ne vous intéresse pas, vous le mettez aussi. Il n'y a pas de souci. Le but, c'est de passer un petit moment dans votre compagnie et de nous améliorer en termes de contenu sur la chaîne. Je vous dis à tous à très bientôt et j'en profite également puisque je ne l'ai pas fait en début de vidéo et ça, ce n'est pas bien. Je vous souhaite une excellente année 2021, qu'elle soit bien meilleure que cette année 2020 et que nous ayons plaisir à nous retrouver très prochainement, peut-être sur de futurs événements, peut-être, et très certainement, dans de futures vidéos, peut-être avec quelques featuring, un peu de teasing. Nous verrons ça, on va voir ce que nous réserve donc cette année. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt. Allez, bisous chez vous, ciao ! – Sous-titrage FR 2021